C'est pour moi le plus beau métier du monde. C'est un métier passionnant qui vous fait voyager. Vous êtes au cœur des événements. C'est un défi permanent. Je dis toujours à mes collègues que le jour où j'entrerai en cabine et où j'allumerai le micro sans avoir le trac, ce jour-là, je chercherai un autre emploi. Ce que j'apprécie le plus dans ce métier, c'est qu'il me donne un aperçu de nombreux univers. J'apprécie le fait que l'on comprenne certaines choses grâce à moi. J'aime ces réunions, les petites réunions entre chefs d'État, sans autres participants peut-être que l'interprète. C'est un privilège d'y être, de les entendre, d'être le témoin de leurs réflexions. Mais il faut toujours garder à l'esprit le fait que si vous y êtes, c'est en tant qu'interprète, pas parce que ce que vous représentez en tant que personne. C'est votre métier, pas question donc de jouer les primes à donner. L'interprète est un intermédiaire entre ceux qui s'expriment dans une langue donnée et ceux qui comprennent une autre langue. Je pense que les interprètes jouent un rôle essentiel pour combler le clivage entre culture et civilisation. Cette visite vise à concrétiser une volonté politique exprimée à plusieurs reprises. Naturellement, être dans le service de l'institution symbole de la gouvernance mondiale nous intéresse, y compris sur le plan idéologique. Il y a plus de similitudes entre le Parlement européen et les Nations unies. Il s'agit dans les deux cas d'assemblées parlementaires et dans les deux cas d'assemblées parlementaires multilingues. Le Parlement européen fait face à une pénurie d'interprètes et de traducteurs, tout comme nous, aux Nations unies. Il y a la pénurie d'interprètes pour certaines langues, comme le slovéne, comme le maltais, mais il y a aussi une autre pénurie pour des langues qui sont communes à nous tous, comme ça peut être l'anglais, le français, le russe et l'arabe, qui n'est pas une langue officielle chez nous, mais qu'on utilise de façon très régulière. Voilà les faiblesses du système. Et c'est un problème mondial, en réalité. Nous ne sommes pas les seuls à y être confrontés. L'Union européenne, le Parlement européen connaissent également ces difficultés. Et nous nous sommes rendus compte qu'il fallait être proactifs parce que le marché ne nous offre plus les ressources suffisantes. Par rapport au Parlement européen, notre équipe est plus restreinte. Nous n'avons que six langues de travail. À l'ONU, pour des raisons historiques, on a retenu six langues. Au départ, cinq d'ailleurs. C'était donc l'anglais, le français, l'espagnol, le russe et le chinois, qui étaient soit des langues très parlées dans le monde, soit dans le cas de la Chine, la langue d'un grand pays, d'une grande puissance. Et on a ajouté l'arabe par la suite, qui a été jugé aussi comme important, parce qu'une langue parlée par beaucoup de pays dans le monde. Ce qui fait un total de 30 combinaisons linguistiques, alors que le Parlement travaille avec 23 langues officielles, bientôt 24, ce qui fait pour l'instant 506 combinaisons linguistiques. C'est une simple question d'échelle, mais fondamentalement, nos services sont les mêmes. Régulièrement, nous comparons nos charges de travail, nous comparons nos normes, les normes de qualité, également. Comment faire en sorte pour que le client soit assuré qu'il y a un contrôle de la qualité qui est en place et que donc il peut avoir confiance dans l'interprétation qui lui fournit. C'est particulièrement important dans des organisations comme celle où je travaille maintenant, qui est un tribunal, non seulement un tribunal, mais un tribunal pénal avec des accusés qui risquent la réclusion en perpétuité. Donc il faut absolument que tout ce qui est dit soit interprété le plus justement possible, le plus correctement possible. pour ne pas entraîner, par exemple, une erreur judiciaire. Nous sommes d'accord sur des ajustements, une harmonisation du travail. C'est nécessaire, parce que le marché de l'interprétation et de la traduction est un marché global aujourd'hui. Il y a régulièrement des interprètes fonctionnaires du Parlement européen qui vont aux Nations Unies pendant leur assemblée générale pour travailler en cabine là-bas. Et on a aussi des interprètes des Nations Unies qui viennent chez nous pour une période d'un mois ou un mois et demi et qui travaillent en session plénière, mais aussi pendant les réunions de commissions des groupes politiques. C'est une des semaines les plus sensibles pour nous, très certainement la plus chargée. Donc pratiquement tous les chefs d'État et de gouvernement se retrouvent à New York en même temps. Il y a aussi l'effercessence des médias et pour nous, interprètes, cela signifie que nous n'avons plus de vie pendant une semaine. Cette semaine, nous avons quelques 110 réunions. C'est très inhabituel. Notre limite est de l'ordre de 80 ou 90. Cela dépasse donc tout. Cela signifie que nous devons faire face à des changements constants. Notre programme change 6, 7 ou 10 fois par jour. Notre programme est disponible par téléphone ou sur Internet. En général, à 20 heures, vous vous connectez et vous prenez connaissance de votre affectation du lendemain matin ou éventuellement de l'après-midi. L'ordre du jour peut changer d'une minute à l'autre. Vous ne savez jamais qui va intervenir, quel pays va prendre la parole. Vous pouvez être réaffecté à tout moment. Dans les grandes lignes, cela implique une certaine souplesse. Vous devez être prêt à accepter tout changement avec le sourire. Le moment équivalent au Parlement européen en comparaison avec une Assemblée générale aux Nations unies, c'est de toute évidence la séance plénière. Nous avons actuellement dans les 380 interprètes fonctionnaires toutes cabines confondues. Une semaine de plénière, la population d'interprètes augmente jusqu'à 1 000 à peu près. En fait, deux tiers des besoins en interprétation sont couverts par des interprètes que nous on appelle freelance, donc des interprètes indépendants. Il y a un autre domaine de coopération très important entre les deux institutions. Nous avons déjà commencé, mais j'aimerais aller plus loin et développer réellement la formation des interprètes. Nous avons réfléchi à la possibilité de conjuguer nos efforts entre le Parlement et les Nations unies pour financer la formation d'interprètes. En effet, par exemple, pour l'instant, pour l'Afrique, nous devons recruter des interprètes européens ou américains. Je travaille dans une organisation qui respecte le principe du multilinguisme à tout moment. Je ne crois pas qu'une seule langue devrait dominer, qu'il s'agisse de l'anglais ou de toute autre langue. La langue est liée à l'identité. C'est une forme de patrimoine. La langue a trait à l'arrière-plan culturel et est liée à la nature démocratique des institutions pour lesquelles nous travaillons. Le fait qu'au Parlement européen, chaque représentant, chaque parlementaire s'exprime dans sa langue, cela permet d'une part, cela permet de vérifier que les parlementaires sont élus non pas parce qu'ils connaissent les langues, mais parce que les citoyens leur font confiance. Mais surtout, le fait que chacun s'exprime dans sa langue et qu'il y a une interprétation dans toutes les autres langues, cela permet à n'importe quel citoyen de mon pays, par exemple, de suivre ce que je fais, donc de juger l'action de celui qu'ils ont élu pour défendre leurs intérêts et de suivre ce que je dis, mais aussi de suivre tout ce que les autres disent dans un débat. Et par conséquent, c'est un élément clé dans le fonctionnement démocratique de nos institutions. Cela vaut d'ailleurs très largement aussi pour ce qui est des Nations Unies. Merci d'avoir regardé cette vidéo !